La manipulation des acides. Quels sont les dangers et comment se protéger ? Les acides sont des espèces chimiques corrosives capables d'attaquer et de ronger la matière. Ils peuvent être très dangereux. Il est donc important d'étudier leurs effets sur l'homme et sur ses équipements. Le respect des règles de sécurité strictes et le port d'un équipement approprié sont indispensables pour pouvoir les manipuler sans danger. Il faut tout d'abord protéger ses vêtements. Une goutte d'acide sulfurique concentré renversée sur un t-shirt détruit rapidement la structure du tissu en carbonisant la matière organique. En seulement 30 secondes, le t-shirt se retrouve perforé et il sera possible d'y passer un doigt. Pour éviter cela, il est nécessaire de porter une blouse en coton épais bien fermée. Il faut ensuite protéger sa peau. Pour simuler la réaction entre un acide et la peau humaine, de l'acide sulfurique concentré est versé sur de la peau de poulet. La peau est d'abord retirée et tendue à l'aide de 4 pinces, puis quelques gouttes d'acide sont déposées à l'aide d'une pipette. L'acide dénature les protéines de surface telles que la kératine présente dans l'épiderme. A forte concentration et en quantité suffisante, il peut même traverser toute l'épaisseur de la peau. Donc aucune zone de peau ne doit rester exposée. Il faut éviter de porter des shorts, des robes ou des chaussures ouvertes. Mais aussi le port de gants et d'une bouse est indispensable pour assurer une protection complète. Il est également essentiel de protéger ses yeux. Une simple goutte d'acide en contact avec l'œil peut provoquer des dommages très graves et conduire à une cécité permanente. Pour simuler la réaction entre un acide et un œil humain, de l'acide sulfurique concentré est versé sur un œil de poulet. Dès le contact, la cornée est immédiatement endommagée et en quelques dizaines de secondes, un film blanchâtre apparaît à sa surface. Ce film résulte de la coagulation des protéines de la cornée sous l'action de l'acide. La différence entre l'œil exposé et l'œil intact est alors frappante. Pour éviter de tels accidents, le port de lunettes de sécurité est indispensable. Il faut également protéger ses cheveux. Dans l'expérience suivante, un cristallisoire est placé en dessous par précaution afin d'éviter toute projection sur la paillasse. De l'acide sulfurique puis du péroxyde d'hydrogène sont déposés sur une mèche de cheveux maintenus tendus. La réaction est très violente et la mèche est complètement détruite en quelques secondes. Pour séparer les cheveux en deux mèches, les tiges métalliques sont écartées puis une baguette en verre est utilisée. Ainsi, lors de la manipulation d'acide, il est indispensable d'attacher les cheveux longs en arrière afin d'éviter tout dommage. Il faut également retirer les accessoires tels que les bracelets ou les pendentifs. Pour illustrer les risques, le contact d'un collier avec de l'acide est simulé en plaçant un bonhomme de fer dans de l'acide nitrique. Le fer est rapidement oxydé et son épaisseur diminue très rapidement. Ainsi, le retrait de tous les accessoires avant la manipulation est essentiel pour éviter tout risque de corrosion ou d'accident. D'autres précautions importantes doivent être également respectées. Les sacs doivent être rangés sous les tables et la paillasse doit rester ordonnée avec un minimum de matériel, sans manteau ni autre vêtement posé dessus. Il est aussi nécessaire de rester debout, calme et attentif, tout en évitant les distractions, les jeux et les gestes brusques. Enfin, toutes les consignes données par le professeur ou le chimiste encadrant doivent être strictement suivies. Le respect de ces règles permet de manipuler les acides en toute sécurité. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !